Au thème à tous, bien-aimés frères et sœurs, Dominique Strauss-Kahn, le fameux DSK, était le secrétaire, le directeur général du FMI. Alors, question, pourquoi Dominique Strauss-Kahn avait quitté le FMI? On a tous cru que Dominique Strauss-Kahn avait démissionné parce qu'il avait des histoires de fesses avec cette jeune guinéenne qu'il aurait violé ou tenté de violer. Tout le monde a cru cette thèse. Eh bien, je vous dis que c'était faux. Ça, c'est la vraie démocratie. La démocratie, c'est ça. Ça veut dire qu'il faut savoir mentir. Tu prépares un dossier sur quelqu'un, tu lui peux porter la veste, même si elle ne lui convient pas, eh bien, ce n'est pas ton problème. Il faut qu'il la porte et puis c'est tout. Il t'en bat le fardeau. Dominique Strauss-Kahn, en tant que directeur général du FMI, avait demandé à contrôler les réserves américaines. Il avait constaté que les États-Unis utilisaient trop la planche à billets et il a voulu chercher à savoir si, effectivement, ces billets que les États-Unis émettaient avaient une correspondance en matière de réserve d'or, ici même aux États-Unis. Parce que tous les pays sont endettés, tous les pays achètent les bancs de trésors, ces papiers inutiles, virtuels, cette monnaie numérique. Alors, Dominique Strauss-Kahn s'est demandé, mais attendez, oui, c'est vrai que c'est la plus grande puissance, mais nous devons voir, parce qu'il y a trop d'argent, il y a beaucoup d'argent, il fait circuler beaucoup d'argent, mais on va voir s'il y a aussi l'or qui correspond à ça. Il s'apprêtait donc à partir, en tant que président et directeur général du FMI, il avait le droit d'aller vérifier. Il s'apprêtait maintenant à partir à la Fed, pour aller voir, il y a combien de langues, montrez-moi les lingues d'or. Les Américains disaient, attendez, mais celui-là, il a un temps de jouer avec nous, quoi. Nous, on est en train de baiser la gueule au monde entier, et puis lui, là, il vient faire son économie chez nous, on va lui apprendre qui a mis l'eau dans le coco. Voilà ce qui s'est passé. C'est pour ça qu'ils ont monté de toute pièce cette affaire-là. Ou en tout cas, on l'a dramatisée. C'est vrai, on savait qu'il lui lève les femmes. Eh bien, on a trouvé une femme qui pouvait bien faire l'affaire. Et cette jeune Guinéenne-là, s'est enrichie tranquillement. Elle a aidé des Américains à faire chuter Dominique Troscan. Monsieur avait un passeport diplomatique. Il était à l'aéroport de New York, JFK, pour décoller, pour s'envoler, pour partir en France. La police américaine a empêché le vol de décoller, et on est venu l'attraper dans l'avion. On l'a amené en prison. C'est après qu'il y a eu des négociations, et il a dédommagé la dame, et puis, il a démissionné. Et c'est ce que les Américains voulaient de lui, c'est ce que les Américains attendaient de lui. Il n'a pas démissionné parce qu'il y avait cette affaire de femmes. Non, c'est parce qu'effectivement, il a voulu ouvrir les yeux au monde entier, sur cette magouille qui se fait au niveau américain, en ce qui concerne le dollar, la puissance du dollar. Il a voulu vérifier de lui-même, et voilà, il a payé le prix. Donc, bien aimé, frères et sœurs, c'est ça ce que nous appelons la démocratie. C'est ça ce qu'on appelle la démocratie en Occident. En fait, ce n'est pas la démocratie. C'est un monde, c'est une jungle. C'est un monde de bandits, de brigands, et le plus fort, s'en sort, il gagne. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. il n'y a pas que l'hervé. Il n'y a pas l'hervé. Encore une fois de plus, bien aimé, frères et sœurs, je persiste et je signe. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos anciens transgénisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient, qu'ils soient punis, maudits, aux étrangélisés. Vive l'Afrique éternelle. J'ai dit et j'assume.